Mercredi 26 septembre 2012, une date qui restera jamais gravée dans la mémoire des députés burkinabés. Ce jour-là, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, invité spécial de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire 2012, a fait solennellement acte de répentance. Répentance pour les burkinabés qui ont perdu la vie durant les crises en Côte d'Ivoire et pour les propos malheureux tenus à cette occasion à l'encontre de ses frères de toujours et pour toujours. Combien de familles ont été séparées, décimées, déportées ? Je suis incapable de répondre, mais ce que je sais en revanche, c'est que ce furent des morts inutiles et que la totale responsabilité incombe à certaines Ivoiriennes et à certains Ivoiriens. Et c'est pourquoi je tiens, au nom de la représentation nationale ivoirienne, à présenter mes condoléances pour les disparus, mes excuses pour les vexations et les traitements inhumains dont a été victime en Côte d'Ivoire la population burkinabée. Afin que cet instant de répentance sincère s'inscrive dans nos mémoires et que plus jamais nous ayons à déplorer de tels errements, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir observer une minute de silence et de recueillement à la mémoire des disparus. Adepte inconditionnel de la coopération parlementaire, notamment africaine, et au premier plan entre pays voisins, Guillaume Soro soutient que le salut des États africains tient au regroupement, à la solidarité et à la complémentarité. On prépare à cette mission les députés PDCI Aka Oele, UDPCI Kayo Slaya Clarisse, Yeo Fosier du RDR et Pierre Yapouaman du groupe parlementaire Espérance. Cette délégation forte et diversifiée est à Ouaga, selon le président de l'Assemblée nationale, pour prôner la fraternité et la communauté d'héritage et de destin entre les peuples burkinabés et ivoiriens, sur la base de la dimension historique et politique de leurs relations. Le débat récurrent est toujours actuel. Sur l'origine géographique d'un grand nombre d'ivoiriens du nord ou de burkinabés du sud est ici faussée. Car ceux dont les ascendants sont nés en Haute-Côte d'Ivoire entre 1933 et 1947 peuvent à bon droit se prévaloir d'une double nationalité ou, pourquoi pas, se considérer comme des citoyens ivoiraux-voltaïques. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont comme le frère et la soeur d'une même famille, pour la bonne raison que c'est du même peuple qu'il s'agit, que c'est d'une histoire de famille qu'il s'agit. Quel citoyen burkinabé n'est pas l'un des miens ? Cher collègue, je vous le demande encore, quel citoyen ivoirien n'est pas l'un des vôtres ? Après avoir affirmé qu'avec l'avènement de Alassane Ouattara à la présidence de la République de Côte d'Ivoire et à la tête de la CEDEAO, l'intégration africaine marquera des avancées concrètes. Et à terme, c'est toute une communauté, tout un pays qui sont systématiquement. L'intégration africaine tant proclamée ne sera une réalité que lorsque les peuples qu'elle concerne se sentiront véritablement impliqués dans le processus qui vise à sa mise en œuvre. Il nous faut, pour ce faire, en tant que dépositaire de la souveraineté nationale, prendre une part active dans l'élaboration des instruments de cette intégration afin d'influer positivement sur les mesures communautaires qui ont un impact concret, direct sur le quotidien de nos concitoyens. Le 2 décembre prochain, les Burkinabés seront aux urnes pour renouveler le Parlement. Malgré l'ordre du jour particulièrement chargé pour cette dernière session de la 4e législature, les députés burkinabés ont confirmé leur arrivée mercredi prochain à Yamoussokro pour l'ouverture de la 2e session ordinaire 2012 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.